Vistabank informe son aimable clientèle qu'à compter du 1er février 2022, son agence Vistabank Colea déménage à la cité Adoa sur la route du Niger. Venez faire vos opérations bancaires en toute sécurité et en toute convivialité dans les nouveaux locaux de l'agence Vistabank à Colea, cité Adoa. Un confort appréciable vous y accueille. Visitez notre site www.vistabankgroup.com Vistabank, une banque pour toutes les générations. Chers téléspectateurs, amis sportifs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver au compte des coulisses de la Cannes. Le tout dernier numéro, il faut comme ça le dire, puisque nous sommes à l'aéroport de Yaoundé pour le retour. Également, vous avez vu tout ce monde qui doit quand même se retourner avec le voile spécial afflété par l'état guinéen, à qui quand même il faut tirer chapeau. Notre président de la République, Mamadi Dungouya, qui a quand même mobilisé tout ce monde derrière notre Syrie nationale de Guinée. Et effectivement, il y a eu aussi d'autres personnes de bonne volonté qui ont quand même apporté leur soutien. Ils ont amené des supporters, également ils ont amené des personnalités pour venir suivre ces différentes rencontres du Syrie nationale de Guinée. Mais très malheureusement, on n'est pas parti loin dans cette compétition. Nous nous sommes arrêtés au niveau des huitièmes de finale. Pour ce retour à l'aéroport de Yaoundé, je vous propose ici le micro-trottoir réalisé sur place. Je suis déçu par rapport à la façon que l'équipe s'est comportée contre la Gambie. Parce que moi, j'avais voulu que toutes les équipes nous battent, sauf la Gambie. Parce qu'avec la petitesse de l'équipe, quand on prend individuellement nos joueurs par rapport à la Gambie, c'est décevant. Franchement, moi je ne suis pas content de l'équipe. Parce qu'on acquise l'entraîneur. Oui, bien vrai, mais l'entraîneur ne joue pas. Tous les joueurs sont des professionnels. Quand on te fait déplacer de l'Europe jusque-là, quand tu viens, les joueurs jouent très mal, se comportent très mal. Des indisciplinés, ils se permettent de dire qu'ils sont l'entraîné. Moi, j'acquise Kabam, mais c'est à 10%, les 90% c'est les joueurs que j'acquise. Ils ont refusé de jouer, ils ont eu peur de jouer contre la Gambie. C'est décevant. Moi, je suis découragé du football guiné. Je suis découragé de l'équipe qui est là. Moi, j'ai dit aux responsables du football guiné de se référer aux nationaux. De se retourner à la base, le championnat. Comme les pros ne veulent pas jouer pour nous, ils ne veulent pas mouiller les maillots pour nous, on va faire jouer aux nationaux maintenant. C'est ce que je veux. Vous savez, dans une compétition, il faut marquer. Il faut marquer des buts, c'est important. C'est vrai que le système que Kabam avait mis, c'est vrai que les enfants, ils n'avaient pas adopté ça. Moi, je pense que c'est un bon système quand même. Il faut des joueurs pour ça aussi. Sinon, c'est bon. On n'a pas eu de chance aussi. On a eu des occasions. On n'a pas marqué. Je pense qu'il y aura un réglage pour ça. Et puis, je pense que le futur entournier qui va venir pour la sélection du Cili, je pense qu'il va essayer de régler des petits trucs là. Donc, voilà. Moi, je pense qu'on a une bonne équipe quand même. On a une bonne équipe. C'est lui, le boss. S'il a mis un système en place, les joueurs doivent respecter ce système-là. Donc, bon, parce que ça n'a pas marché. Bon, on dit qu'il a critiqué. C'est vrai, c'est normal. Les gens sont énervés. Parce qu'il y a des joueurs qui devaient commencer, comme le cas de Morlaï. Bon, ça n'a pas été le cas. Bon, c'est celui qui décide. On avait demandé de venir voir les joueurs. On a été là-bas une fois, mais on n'a pas pu discuter avec les joueurs. Sinon, normalement, on était venus pour ça. Mais on était là, on était à Bafoussam. Les joueurs étaient à une heure de nous. Donc, ce n'était pas évident. Maintenant, on a demandé quand même de venir voir les joueurs, discuter avec eux. Parce que nous avons des expériences pour donner aux conseils aux joueurs. On n'a pas eu cette chance pour aller discuter avec eux. Ça a été un peu un problème, quoi. Donc, voilà. Nous sommes venus, on rentre un peu vraiment dessus et très dessus, il faut le dire. Mais bon, les gens s'accusent par-ci, par-là. Mais le problème est qu'il faut bien voir la situation. Tirer réellement les vraies questions. C'est-à-dire de répondre. Trouver des solutions durables. Parce que comme ça, là, ça fait maintenant. Si j'ai une bonne mémoire, si Kahn, on se limite à ce niveau. Donc là, il faut tirer les dessins. Prendre des positions qui s'y comptent. C'est-à-dire qu'il y a une bonne mémoire, si Kahn, on doit respecter l'adversaire à Gambie. Dans ces deux ans-là, il va progresser. Mais on fait un peu, on m'a dit, mais on n'a pas eu rien à dire. Surtout, on a eu l'attaqué de la compétition. On a eu l'attaqué, on n'a pas eu l'attaqué. Surtout, on a eu l'attaqué, on n'a eu l'attaqué. On n'a pas eu l'attaqué, on n'a eu l'attaqué. L'attaqué, on n'a eu l'attaqué. On n'a eu l'attaqué, on n'a eu l'attaqué, on n'a eu l'attaqué. On n'a eu l'attaqué, on n'a eu l'attaqué. On n'a eu l'attaqué, on n'a eu l'attaqué. Il faut que Khabar Diawa aguat a retardé son changement. On a eu l'attaqué, on n'a eu l'attaqué. Il y a une petite piscine, on n'a eu l'attaqué de les bombes. Mais pourquoi on n'a eu 30 minutes plus? J'aime bien qu'il est débادé, on n'a eu l'attaqué. Maintenant, on n'a eu l'attaqué, on n'a eu l'attaqué. Le seul problème qu'on a dans notre équipe, c'est la finition. Il faut que 5 milliards de quelques pouces ont éclipsé au bord de la compétition. Quand il vient lutter de la guerre, il sera à mener une petite nation avec la blanche, comme ça la Guerre paraît une richesse. Je n'ai pas fini. Je suis venu à le tour. L'homme, les frères, les 4e et les capitaux, les éclatifs, ils ont les faits. Qui a fait-il? Donc! Il est parti! C'est une belle mission. Il n'est pas suffisant, il a eu des décisions. Il a eu des décisions, je suis abandonné, je n'ai pas dit de cette entrée. On n'a pas dit que l'on n'est pas au-delà. Il faut qu'on soit par contre. Il reste un peu de pied et il fasse en soi. Le maître c'est que, moi, il faut quand même faire ça. Quand on a le droit, on peut descendre à la finale. On peut arriver à où on s'est cassé god. On n'est donc pas fermé, sinon Néaawara n'est pas à faire le feu. Donc, le malaise, c'est vrai comme ça. mais certains ne sont pas les meilleurs qui ont été battus en aimaient ma vie les Holizes ont à baisser l'Afrique une fois si je suis en train de me récompagner ce qu'on a fait, c'est l'honneur de l'échec d'abord c'est une affronte de 5 ans ils ont échec, il a été affaillé les rires ont travaillé en arrivent ils ont habitué les banques qui produisent et ils ont à la fin de l'Etat et pour l'Ivoire C'est la compétition. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. N'importe le résultat, il y a un monsieur Matourira. La dernière fois, les gens ne sont pas préparés, mais les gens ne sont pas préparés, mais les gens ne sont pas préparés. Ils font partie de la guerre, ils ne sont pas préparés, mais la première fois, les femmes ne sont pas préparés. Beaucoup de femmes ne sont pas préparés. Si tu ne fais que des personnes, pour ceux que tu dis, tu n'as pas le droit de faire ta vie. Vous devriez corriger les erreurs. La première fois, c'est des raisons de faire ta vie. S'il te plaît, tu ne faut que tu vous torner. Tout le monde ne se trouvait pas avec vos vases, mais nous ne rajoutions pas pour les jeunes. C'est parti. Quand tu es parti, tu as joué parti. Je ne t'ai pas l'arrivée. Il est parti. Il est parti. Hé! A l'arrivée de la guerre, Hé! Tu as l'affronté et sa douleur. Hé! 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 Eh! Hé! 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 Je suis on l'устere possible de vouloir C'est le plus important de chaque enfant. Vous avez suivi le micro-trottoir réalisé ici à l'aéroport international de Yaoundé. Je vous rappelle déjà que nous étions avec le représentant du ministère d'Espoir, il s'agit bien de M. Abedi Touré, c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Lui aussi, il a donné son avis concernant non seulement le match et ensuite la disposition que l'État doit prendre très prochainement au retour du Conakry. Lui aussi, il a donné son avis. Je vous invite à suivre son intervention. On est venu ici avec beaucoup d'espoir, mais nous sortons avec un sentiment un peu mitigé. Mais il faut le reconnaître, cette équipe était malade. Vous n'êtes pas sans savoir que les qualifications de la Coupe du Monde, cette équipe n'avait pas fait de victoire. On a eu plein d'espoir pour notre premier match et le second match contre le Sénégal. On était en huitième de finale. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est d'assainir le football guinéen, c'est de faire le diagnostic réel de notre football. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'on puisse prendre les meilleures décisions possibles pour que notre football puisse se hisser à un niveau qu'il mérite. On n'oublie pas d'où on vient. On sait qu'il y a eu beaucoup d'acquis. Sur ces acquis-là, nous allons construire quelque chose de réel sur ça. Il m'a juste dit d'encourager la délégation guinéenne, de féliciter leurs supporters, de garder le calme. La seule chose que nous avons déplorée, c'est le fait qu'un de nos supporters a pu croyer notre entraîneur national. Parce que chacun voulait la victoire, mais on ne pouvait pas aimer la victoire plus que l'entraîneur national. La vie fait un choix, il a fait des choix qui n'ont pas marché, mais ça ne servait à rien de faire ces actes ignoble. On a eu une organisation impeccable, tout le monde s'est senti à l'aise. Il y avait de la convivialité entre nous et les Camerounais ont été très réceptifs envers nous. Donc je pense que nous allons aller laver le linge sale en famille, ceux qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché. Nous allons prendre les meilleures décisions possibles. Tout ce que je peux demander au public sportif guinéen, c'est de croire à la Guinée, c'est de croire à l'avenir de notre pays. Nous sommes une grande nation, nous sommes un pays de football, nous avons une équipe très jeune, très jeune sur la base. Nous sommes organisatrices de la Coupe d'Afrique 2025 chez nous, donc nous sommes en train de faire un travail de fond. Et je pense que d'ici là, nous allons préparer une équipe d'une de nos à tous les niveaux. Chers respectateurs amis sportifs, c'est la fin des coulisses d'aujourd'hui réalisées ici à l'aéroport international de Yaoundé. Vous avez suivi l'intervention des supporters également, de certaines personnes qui ont donné leur avis par rapport à l'élimination de la Guinée et surtout ce retour prématuré de l'équipe à la maison. À Yaoundé, il y a beaucoup quand même qui ont donné leur avis, ils ont donné leur amertume puisque ça fait très mal. Mais comme c'est le pays, on n'a pas le choix, il faut rentrer au pays et puis se mettre à la tâche. Si vous nous avez suivi où que vous soyez, je vous dis merci. Pour le prochain numéro, vous serez avec le supporter qui s'est déplacé de Conakry jusqu'à Yaoundé. Lui aussi, il vous dira comment est-ce qu'il a traversé les différents pays jusqu'à arriver à Yaoundé. Et si vous avez été dans l'autre, je vous dis merci et à très bientôt. Vistabank informe son aimable clientèle qu'à compter du 1er février 2022, son agence Vistabank Colea déménage à la cité Adoa sur la route du Niger. Venez faire vos opérations bancaires en toute sécurité et en toute convivialité dans les nouveaux locaux de l'agence Vistabank à Colea, cité Adoa. Un confort appréciable vous y accueille. Visitez notre site www.vistabankgroup.com Vistabank, une banque pour toutes les générations.